Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Jiména Merazzi Music. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une longue séquence didactique sur le thème Joy to the World. Évidemment, on s'approche de Noël et il me semblait que c'était un très très beau thème à travailler avec les élèves avant les vacances de Noël. Donc Joy to the World est un Christmas Carol qui a bientôt 400 ans et qui a été repris par Georges Frédéric Endel il y a 300 ans de cela. Mais après lui, des centaines et des centaines de versions se baladent sur Youtube. Comment va-t-on aborder cette mélodie qui a un rythme relativement compliqué ? On va y aller. Tout d'abord, constatons que le thème musical de cette chanson est composé sur une gamme majeure. Dans notre cas, ce sera la gamme de Do majeur parce que j'ai choisi de le travailler ainsi, comme ça nous n'avons pas d'altération. Et on ne va pouvoir se concentrer que sur le rythme. J'aime bien introduire une seule difficulté à la fois, comme ça on ne se perd pas. Donc, nous lisons les notes. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Magnifique. Maintenant, le rythme est assez complexe. Effectivement, je l'ai écrit en 4x4 et j'ai choisi de l'écrire en 4x4 de façon à avoir la figure de la saute qui apparaît et qui est facile à dire. Ensuite, nous avons une noire pointée avec la croche. Et là, je vais faire une petite erreur en fait, je vais dire aux élèves de dire noir à la place de dire noir pointé. Parce que je n'ai pas envie que quand ils passent en fait au rythme dit en pam pam, ils fassent pam pam pam. Étant donné que dans noir pointé, il y a 3 syllabes, n'est-ce pas ? Alors, je vais juste leur demander de faire noir, croche. Ok ? En leur expliquant, bien entendu, que dans cette noire-là, nous avons 3 croches qui sont liées ensemble. N'est-ce pas ? Alors, on va y aller, on va essayer de le lire une fois en disant chaque fois le nom de la formule rythmique. Noir, saute, noir, croche, noir, noir, noir. Encore une fois, noir, saute, noir, croche, noir, noir, noir. Ensuite, j'aime bien frapper le rythme dans les mains, c'est-à-dire noir, saute, noir, croche, noir, noir, noir. Encore une fois, noir, saute, noir, croche, noir, noir, noir. Et enfin, dire le rythme en tampon, le tempo. Noir, saute, noir, croche, noir, noir, noir. Ce dernier exercice, il nous permet de mettre l'accent sur la noire pointée et de constater qu'effectivement, on va dire noir, croche. C'est-à-dire qu'il y a un battement à vide entre la noire et la croche, d'accord ? Donc, noir, saute, noir, croche, noir, noir, noir. Une fois que cette étape est effectuée et que tous les élèves arrivent à l'exécuter correctement, on peut imaginer de chanter. En tout cas, de dire d'abord le nom des notes, peut-être. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Ou bien, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Tous les exercices doivent être faits. Et ensuite, en chantant, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Et ensuite, avec le tempo, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Si on a effectué toutes ces étapes et qu'on les a répétées plusieurs fois, il ne devrait pas y avoir de problème pour directement transférer cette gamme aux xylophones et pouvoir jouer directement, juste, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Voyons maintenant la suite. Nous avons croche noire, croche noire, croche blanche. Là aussi, j'explique aux élèves que la blanche avec un point, c'est simplement comme trois noirs liés, n'est-ce pas ? Alors, on va faire comme avant. D'abord, on frappe le rythme. Croche noire, croche noire, croche blanche. Ensuite, le tempo. Croche noire, croche noire, croche blanche. Ensuite, évidemment, on va le dire avec l'un des notes. Sol, la, la, si, si, do. Et ensuite, on va le chanter. Un, deux, trois. Sol, la, la, si, si, do. Et on peut directement continuer avec le même principe. Croche, deux, croche, deux, croche, saute, croche. Croche, deux, croche, deux, croche, saute, croche. On y va ? Un, deux, trois, quatre. Croche, deux, croche, deux, croche, saute, croche. Croche, deux, croche, deux, croche, saute, croche. Et ensuite, avec l'un des notes. Un, deux, trois, quatre. Tout aussi, la, sol, sol, famille. Tout aussi, la, sol, sol, famille. Voyons ensuite avec le même principe. Nous constatons qu'on a une nouvelle formule rythmique. C'est un dactyle. Comment dire dactyle ? Pour pouvoir avoir effectivement les trois syllabes bien distinctes. Alors, croche, deux, croche, dactyle, noir. Double, deux, croche, dactyle, noir. Double, croche. Ok ? Je le refais encore une fois. Un, deux, trois, quatre. Croche, deux, croche, dactyle, noir. Double, deux, croche, dactyle, noir. Double, croche. Et enfin, la fin. Ouh là, cette croche, la croche de la mesure 9 qui est un dos. Elle fait le pas entre la phrase précédente et la phrase suivante. Donc, on va le travailler. On va la rapatrier aussi dans la dernière phrase. On va faire croche, noire, croche, saute. De croche, noire, noir, noir. Encore une fois. Croche, noire, croche, saute. De croche, noire, noir, noir. Évidemment, pour chaque phrase, nous allons faire toutes les étapes. C'est-à-dire lire avec le nom de la formule rythmique. En frappant le tempo. En frappant le rythme. En frappant le tempo en disant le nom des notes. En frappant le rythme en disant le nom des notes. En chantant avec le nom des notes en frappant le tempo. En chantant avec le nom des notes en frappant le rythme. Et enfin, en jouant aux xylophones. Quand on joue aux xylophones, on peut évidemment chanter en même temps, ce qui est tout à fait conseillé. Je vous propose un petit accompagnement assez classique avec une basse en double croche. Et je vais répéter la chanson deux fois. La deuxième fois, je vais compter sur les longues notes afin d'aider les élèves qui auraient encore de la difficulté rythme. La deuxième fois, je vais compter sur les longues notes en frappant le rythme. La deuxième fois, je vais compter sur les longues notes. Et on va voir dans quelques jours la version jazz. Et ensuite, une espèce de version un peu gospel pour la fin. Voilà, je vous laisse déjà commencer à apprendre la mélodie avec vos élèves aux xylophones. Et on se retrouve dans quelques jours pour voir la suite de la séquence. Bien sûr, on va faire les variations que je vous ai promises, mais en plus, on va regarder un tout petit peu les versions qu'il y a. On va travailler un tout petit peu Handel, quelques fiches pédagogiques, quelques petits exercices à faire d'orchestration. Et autres activités assez intéressantes à faire avec des classes. On arrive à la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. S'il vous plaît, si vous voulez continuer à grandir avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner à cette chaîne. Et à me mettre des commentaires pour me dire qu'est-ce que je peux améliorer. Et le cas échéant, me proposer des suggestions de vidéos à faire. On m'a déjà posé la question sur les boomwakers. Je ferai ça après Noël parce que maintenant, on est très concentré sur la période de Noël. Mais si vous avez d'autres suggestions à me proposer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à rimena.ch ou sinon, simplement écrire dans les commentaires de la vidéo. Cela me fera super plaisir. Et évidemment, si vous enregistrez une fois d'aventure vos élèves avec vos Nathal ou n'importe, partagez-moi le MP3 sans la vidéo, sans rien, juste le son. Ça me fera super, mais super plaisir d'entendre vos élèves. Et d'ici, à la prochaine vidéo, je vous souhaite un super, mais super, mois de décembre. Ciao !